Dans ce tutoriel, nous verrons trois manières différentes de donner vie à nos photos grâce à Filmora 12. La première méthode consistera à isoler le sujet et à l'agrandir afin de créer un effet parallaxe. Ce sera la méthode la plus facile à réaliser. Dans la deuxième méthode, nous verrons comment ajouter des éléments en surimpression. Par exemple, dans cet exemple, nous avons ajouté des flocons de neige. Dans la troisième méthode, nous allons complètement remplacer le ciel par un autre afin d'y ajouter des nuages en mouvement. Allez, commençons par la première méthode, l'effet parallaxe. Pour pouvoir suivre ce tutoriel, assurez-vous que la disposition des fenêtres est égale à la mienne. Pour cela, cliquez sur cette icône et assurez-vous que c'est classique qui est choisi. Sinon, sélectionnez-le. Ensuite, on va déplacer notre photo avec notre sujet sur la piste 1. On voit qu'il y a des barres noires sur les côtés. On veut que le sujet recouvre toute la fenêtre de prévisualisation. Donc, on va cliquer droit dessus. Et on va sélectionner Recadrer pour correspondre. Donc, une fois que vous avez recadré, cliquez à droite sur la photo. Choisissez Copier. Sélectionnez la piste 2. Et cliquez à droite et sélectionnez Coller. On réaligne si nécessaire. Et donc, on a deux images identiques l'une sur l'autre. Sur la piste 2, on va utiliser une fonctionnalité avancée de Filmora 12 qui permet d'isoler un sujet en particulier. Pour y accéder, on double-clique sur l'image. On va dans Outils d'intelligence artificielle. On active Découpe intelligente. Ensuite, on clique sur Démarrer la découpe intelligente. Et là, avec mon pinceau, je sélectionne la personne. Voilà, on a réussi à isoler notre sujet. On peut jouer sur l'épaisseur de contours, éventuellement, et sur le lissage des contours. On est content du résultat. On va cliquer sur OK. Alors, pour se rendre compte qu'on a bien isolé le sujet sur la piste 2, je vais rendre invisible la piste 1. Je vais cliquer sur l'œil, Masquer piste. Voilà. Et donc, on voit qu'on a effectivement réussi à isoler notre sujet. Alors, à notre piste 2, on va y ajouter des images clés pour augmenter la taille au fur et à mesure. Donc, je place la tête de lecture au moment opportun. Je double-clique sur l'image pour avoir le menu contextuel. Je vais sur l'onglet Vidéos, puis Basiques. Et là, on va ajouter une image clé à l'échelle X et Y et à la position. Si on veut ajouter une image clé à l'ensemble de ces valeurs, on clique là-dessus. Donc, on voit la première image clé qui s'est ajoutée sur notre timeline. On déplace la tête de lecture. On veut que l'agrandissement du sujet s'arrête là. Et on augmente les valeurs de X et Y. Là, on voit un morceau d'épaule du sujet précédent qui reste visible. On va déplacer l'échelle Y pour la cacher. Voilà. Vous voyez que Filmora 12 a ajouté une image clé de manière automatique. Après mes modifications. Repassons l'animation depuis le début. Donc, ça, c'est la première méthode que l'on peut utiliser pour animer nos photos avec Filmora 12. Alors, à savoir que cette fonction découpe intelligente est devenue gratuite avec Filmora 12. Inutile d'avoir un abonnement type portrait AI. Nous allons maintenant passer à la deuxième méthode qui consiste à rajouter des éléments en surimpression. Donc, je supprime ce que j'ai sur ma timeline. Je choisis cette photo. Je la déplace sur la piste 1. Alors, idem, on va la recadrer pour que ça recouvre toute notre fenêtre de prévisualisation. Et là, je vais aller dans Média Libre. Je vais aller dans Pixabay. Et je vais chercher dans les vidéos Snow Flakes. Et donc, là, vous avez différentes vidéos qui sont mises à votre disposition que vous pouvez rajouter au-dessus. Celui-là, c'est celui que j'ai déjà téléchargé. Donc, après l'avoir téléchargé, vous le retrouvez dans Mes Médias. Il se rajoutera là. Je le sélectionne. Je le déplace sur la piste 2, la piste au-dessus. On voit en déplaçant la tête de lecture que le noir recouvre la photo. On va donc ajouter un effet de transparence. Pour ce faire, on double-clique sur notre animation de flocons. On va dans Vidéos, Basiques. On scrolle vers le bas. On va jusqu'à Composition. Et là, on va choisir... On a plusieurs possibilités. On peut choisir Éclaircir. Superposition, ça marche aussi. Choisissez celle qui vous plaît le plus. Dans le cas de ce tutoriel, je vais choisir Éclaircir. Avec l'outil ciseau, je vais couper au moment qui m'intéresse. L'excédent ne m'intéresse pas. Je supprime. Delete. Et là, on va rejouer notre animation. Et on va voir les flocons qui tombent en surimpression. Nous allons maintenant passer à la troisième méthode, la plus compliquée. On va remplacer le ciel statique par un ciel animé. Ça nous fera utiliser trois fonctionnalités avancées de Filmora 12. Allons-y. Donc, je supprime ce que j'ai sur la timeline. Je déplace cette photo des Maldives. On clique droit, recadrer pour correspondre. Et ça, on va la déplacer sur la piste 2. On va faire un copier-coller. Donc, je clique droit, copier. Je sélectionne la piste 3. Je clique droit, coller. Et on va laisser la piste 1 disponible pour l'instant. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Donc là, j'ai déplacé deux fois la photo sur ma timeline. Afin de la diviser en deux. La partie basse, je n'ai pas besoin d'effectuer un remplacement du ciel. Donc, je vais la laisser telle qu'elle avec un masque. Pour y appliquer un masque, c'est simple. On double-clique dessus. Masque. Simple ligne. Notre ligne d'horizon est horizontale. Donc, on la tourne. Et on l'aligne avec la ligne d'horizon. Pour bien définir le masque, on va masquer la piste du haut. Et là, on voit qu'il faut inverser le masque. Donc, je clique sur ce bouton, inverser le masque. Et voilà. Donc, cette piste 1 correspond à ce que je vois sur la fenêtre de prévisualisation. Maintenant, on va faire l'inverse, mais sur la piste 3. Donc, je rends transparent ma piste 2. Je rends visible de nouveau ma piste 3. Et je vais y appliquer un masque. Donc, simple ligne. On va faire en sorte que ça corresponde aussi à la ligne d'horizon. Et voilà. On clique sur OK. Donc, sur cette partie-là, on va appliquer deux fonctionnalités avancées de Filmora 12. Pour ce faire, on double-clique dessus. On va sur Outils d'intelligence artificielle. On va commencer par sélectivement choisir le bleu et le supprimer, le rendre transparent. Donc, je clique sur Fond vert. Je sélectionne la pipette. Et j'essaie de trouver un bleu qui correspond à une médiane. Voilà. Par contre, on voit qu'il ne nous a pas supprimé les nuages. Donc, pour ce faire, on continue de scroller vers le bas. On va utiliser de nouveau la découpe intelligente. Je sélectionne. Je clique sur Démarrer la découpe intelligente. Et je vais sélectionner tous les nuages. Bon, si vous n'avez pas de nuages, c'est encore plus facile. C'est encore plus direct. On veut cacher les nuages. Donc, on va cliquer sur Inverser le masque. Voilà. Et on clique sur OK. Et donc là, on a un fond propre qui nous permettra d'ajouter un ciel animé. Donc, je clique sur OK. Et je peux rendre tout de nouveau visible. Maintenant, on va retourner dans Médialibre. On va aller sur Pixabay, par exemple. Et je vais chercher Cloud Sky. J'ai tendance à faire les recherches en langue anglaise. Car, en général, ça donne de meilleurs résultats. Donc, en cherchant sur Pixabay et Pexel, j'ai trouvé ce ciel qui me convenait parfaitement. En le téléchargeant, c'est apparu dans mes médias. Il est là. Et donc, ce ciel, on va le déplacer sur la piste 1. C'est pour ça que j'avais laissé la piste 1 disponible. Donc, glisser-déposer sur la piste 1. On voit que quand on déplace la tête de lecture, c'est pas bon parce que c'est mal cadré. Donc, on va déplacer la piste 1. On va dans Vidéos, Basiques, et on va modifier la position Y. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de bande noire, bien évidemment. Je clique sur OK. Je vais rejouer à l'animation. Allez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Faites-le-moi savoir s'il vous plaît. Likez, partagez, commentez. Ça fait très plaisir de voir que vous appréciez mon travail. Si vous souhaitez découvrir Filmoradou, je vous conseille ces tutoriels. Allez, ciao, ciao, et à la prochaine, j'espère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501